De près, on croirait de la neige, sauf qu'il s'agit de son pire ennemi, le sel. Dans ce hangar de la région bruxelloise, proche de Delta, il attend bien sagement les camions d'épandage, qui ne vont pas tarder. La météo des prochaines heures n'annonce rien de bon. Les nouvelles météos ne sont pas très bonnes et comme on suit ça de près, évidemment on est préparé ici à travailler cette nuit, ce week-end, pour éviter tout embarras au niveau de la circulation. Les voiries régionales comme ici vont alors se couvrir d'un manteau blanc. Il faudra agir très vite, 1400 tonnes de sel sont prêtes à l'emploi, avec des priorités. On va d'abord passer au niveau de tous les endroits qui risquent d'être froids plus vite, à savoir les ponts, viaducs, montées et sorties d'autoroutes. Mais sinon on a 17 circuits d'épandage et on essaye de réaliser, lorsqu'on fait un épandage général, toutes les voiries plus ou moins de manière simultanée. Pour les communes, c'est une autre paire de manches. Nous sommes au dépôt de Watermal-Boisfort. Ici, pour 50 kilomètres de voiries, on dispose seulement de deux camions d'épandage dont un petit. Et les équipes de garde ont des priorités. Les rues où passent les transports en commun et les abords des écoles. Pour le reste, comme dans ces quartiers plus isolés, c'est au petit bonheur la chance. Le conseil que je pourrais donner, c'est en cas d'annonce évidemment de gros intempéries, ceux qui ont absolument besoin de pouvoir utiliser leur voiture. Mettez-la peut-être en bas de la rue, juste en pente. Je pense au Cré-Colonne-Berck, je pense à la rue de la Sapinière, je pense à des petites rues comme ça. Soyez prévenants aussi. Vous voilà prévenus. En tout cas, dans les heures qui suivent, au service d'épandage de la région et dans les communes, tout le monde aura le nez pointé vers le ciel. Je pense à la rue de la Sapinière, je pense à la rue de la Sapinière, je pense à la rue de la Sapinière.